Bonjour, je suis Jean-Jacques, TrudeMaster. Sur les vidéos précédentes, nous avons abordé les techniques de lancée, du switch cast, du single spay et des snap tee et snap z. Ces lancées s'appliquaient pour des droitiers qui pêchaient rive gauche ou pour des gauchers qui pêchaient rive droite. Sur cette vidéo, nous allons aborder le double spay et les snake roll. Ces lancées vont être adaptées aux droitiers qui pêchent rive droite ou aux gauchers qui pêcheront rive gauche. Les bases de sécurité, nous les avons déjà vues. Si j'ai un vent qui descend, un vent descendant de la mouche, je vais avoir le vent, le pêcheur et en dernier la mouche. Je vais adapter mes lancées afin que le vent ne vienne pas plaquer la mouche sur le pêcheur. Et inversement, si j'ai un vent qui est remontant, je vais avoir le vent, le pêcheur et la mouche, je vais la poser en amont afin que le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que le vent ne vienne pas, lors du lancée, ne vienne pas plaquer la mouche sur le pêcheur, sur la canne. Donc c'est une sécurité. Le deuxième point, c'est par rapport au lancée. Si je pêche trois caravales sur une lancée, si je pêche comme ici, on est sur la rive droite, si je pêche, moi qui suis droitier, avec la main droite, je vais me retrouver, quand je vais faire ma boucle de charge, je vais me la retrouver contre la berge. Donc, d'autant plus compliqué, quand je vais pouvoir armer, je vais être obligé de venir chercher très loin. Pour éviter ça, pour éviter ça, les lancées, le double spé ou le snake roll vont me permettre de se dégager de la berge. Alors, l'idéal, ça serait pour un droitier de pêcher rive droite, main gauche, et pour un gaucher, rive gauche, main droite. Ceci s'explique, si je nomme un angle apparemment de 60 degrés par rapport au courant, si je pêche main droite, ma boucle de charge va venir se rapprocher de la berge, du fait que j'ai mon épaule droite qui est près de la berge. Si je fais main gauche, je vais décaler, étant donné que mon épaule gauche va être plus tournée vers le large, ma boucle, la boucle de charge que je vais créer, va être plus éloignée de la berge. Donc, c'est un avantage, entre guillemets, ce n'est pas trop compliqué, de passer main droite, main gauche. Chez Trout Master, on a développé un processus, et ma foi, ça marche. Les gens sont surpris des résultats qu'ils ont au bout de quelques heures de pratique sur une main qui n'est pas la leur. Donc, on va voir aujourd'hui, on va aborder le double spé. Je tiens ma canne pour le droitier, main droite, main directrice en haut, main gauche sur la petite poignée, sous le moulinet. On a dit sur les vidéos précédentes, le point de départ, le point de dérive, c'était un « je suis parallèle au courant », parallèle à l'eau. Le premier point, c'est de décoller ma soie, le point P, de le rapprocher. On avait dit que le point P, c'était le point de jonction. Quand on est parallèle, le point de jonction de la soie avec l'eau. Plus je vais lever ma canne, plus ce point P, je vais le reculer, et je vais l'amener près de la pointe. Et plus il me sera facile de manœuvrer ma soie, étant donné qu'une partie de la soie est décollée, et donc j'ai moins de sucion. Dans le point de départ, canne parallèle. Je monte, et sur le double spé, je n'ai qu'à inverser ma canne, et je bascule. Et je me retrouve, la canne, comme sur les lancers précédents, la canne, je me la retrouve parallèle à l'eau. Mon point de départ, la canne est parallèle au courant. Le double spé, je vais juste basculer la canne sur un axe. Il y fait refaire à 180 degrés. Elle doit se retrouver parallèle. Je ne dois pas l'arrêter ici. On verra tout à l'heure l'impact que ça a si je l'arrête ici sur le lancé. Donc, mon courant descend, ma canne est parallèle. Je pivote juste ma canne. Je ne donne pas d'impulsion. Je ne fais juste que la pivoter. Il est bien entendu que tous les lancers qu'on a vus jusqu'à présent sont faits pour être pratiqués avec des cannes courtes et des soies légères. Et des soies, des têtes de lancers aussi courtes. Point de départ, ici, je ne fais que basculer. Il n'y a pas d'effort. Si je t'y avais deux doigts, je ne fais qu'un 180 degrés. Et je me retrouve qu'en parallèle. Après, le geste va être identique, comme on a vu sur les autres lancers. Toute la mécanique du lancé va être de partir parallèle. Je vais monter ma soie, la faire pivoter et l'amener à ma verticale. Ma main gauche passe devant. Je refais. On est là. On pivote. On part en collimaçon. On monte, on monte, on monte, on monte. Jusqu'à arriver à ma verticale. Ma main gauche, comme sur le lancé SP classique, elle vient se positionner à l'avant. Si je repars d'ici, je suis là. Je pivote. Et je me retrouve ici. Si on fait ça, je pivote. Ma main droite monte à la hauteur de mon oreille. Ma main gauche est devant. Et donc après, je n'ai plus qu'à amener le talon, ma main gauche, sur mon abdomen. Et venir abuter. La main droite ne travaille pas. Elle va juste donner une direction. La direction de mon lancé. Donc, point de départ, j'ai fini ma dérive. Ma canne se situe parallèle par rapport à l'eau. Je monte 45 degrés pour décoller légèrement et faciliter la manœuvre. Et je pivote. Une fois que j'ai pivoté, j'arme ma canne et je shoot. Ce lancé, on le rentre dans la catégorie des ancrages longs. Donc, le point de départ est ici. Je ne fais que basculer la canne de 180 degrés. Je ne donne pas d'impulsion de ce genre. Autrement, ma soie va venir s'ancrer tout là-haut. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette technique de lancé est appropriée au matériel que l'on a. Si j'avais un fuseau de 15 ou 20 mètres, avec une canne courte, je devrais donner une petite impulsion. Sur notre matériel, ce n'est pas le cas. Je n'ai juste qu'à pivoter. J'arme et je shoot. On se retrouve que le point d'ancrage est à la longueur de la canne. Parallèle, je décolle, je pivote, j'ancre, ma spirale, je bloque, je shoot. Point de départ, j'ai fini ma dérive. La canne est parallèle à l'eau. Je la pivote à 180 degrés sans impulsion. Je ne fais, je lève, je décolle et je pivote. Je viens poser ma soie. J'arme en colimaçon, je bloque, je shoot. Je suis parallèle à l'eau. Je décolle, je recule, je décolle légèrement. Je m'assoie en montant ma canne à 45 degrés, ce qui a pour effet d'avancer mon point P près de la mouche et d'offrir moins de résistance. Je lui fais faire un 180 degrés, juste un pivot. Une fois que c'est posé, j'arme, je shoot. Donc après le double spé, on va voir le snake roll. Le snake roll, c'est un lancé qui va permettre aussi aux droitiers de lancer sur la rive droite ou aux gauchers de lancer la rive gauche. Le principe va être très simple, puisque, entre guillemets, on l'a vu sur quelques lancés déjà, notamment au niveau du snap-tie. Je vais partir, toujours pareil, on part, fin de dérive, canne parallèle à l'eau. Je vais monter ma canne en la décalant légèrement sur ma droite, pour les droitiers, ou sur la gauche pour les gauchers. Donc je pars zéro, je pars légèrement sur ma droite, et je fais un mieux, avec ma canne. Donc je pars légèrement sur ma droite, pour les droitiers, je fais un mieux, et je viens, comme pour les snap-tie, je viens finir, je viens finir ma boucle. Je monte la canne. L'accélération va être progressive. Donc ici, je ne pars pas trop, je ne pars pas d'un coup, on verra tout à l'heure avec la soie. Si je pars d'un coup, ma soie, ma tête de lancée va être projetée, ce n'est pas ce que je veux. Donc je pars, une accélération progressive. Là, je commence à accélérer, et là, j'accélère. Et le fait d'accélérer sur une partie, on va dire, rectiligne, parallèle, je vais donner de l'impulsion à ma soie, et quand elle va venir s'ancrer, elle va charger ma canne. Pour le snake roll, on a vu, on part toujours pareil, canne parallèle, fin de dérive, canne parallèle à l'eau. Je vais légèrement partir sur mon intérieur, sur mon bras droit, et former un mieux E. Donc je vais partir, je pars, je forme un mieux, avec une accélération sur la partie plate. On est sur un lancé à des ancrages courts, ce qui veut dire, comme le SP, le SP, le single SP. Sitôt que j'ancre, je dois repartir. Si je laisse trop, ma soie tombe, et comme ma canne est déjà sur l'arrière, je ne peux plus armer. Donc je pars canne parallèle, légèrement à l'intérieur. Je pars, je fais mon mieux, j'ancre, et je repars. Je monte, monte feu. Si je me mets dans le bon axe du courant, j'ai fini ma dérive, ma canne est parallèle, je pars légèrement vers l'intérieur pour faire le, j'ancre, je repars. Je monte, j'accélère, j'ancre, je repars. Ce qui est souhaitable de faire, c'est des mouvements assez amples, je ne fais pas un mouvement très court. Plus je vais faire mon mouvement ample, moins je veux avoir d'impulsions à donner, moins j'ai d'impulsions à donner, plus je peux maîtriser mes ancrages. Si je dois donner des impulsions, une impulsion c'est assez aléatoire, on va dire, à maîtriser. Si je fais un mouvement, j'ancrerai toujours au même endroit. Mécaniquement, ma boucle amènera toujours mon ancrage au même endroit. Comme sur tous les lancers, la boucle de charge doit se former. Si elle n'est pas formée entièrement, elle ne charge pas ma canne, il doit falloir que j'appuie davantage sur la distance pour prendre contact avec ma soie. Si j'attends trop, ma boucle va tomber. Là, je l'ai fait à la main. Si je tente trop, ma boucle tombe. Et après, j'ai une grosse éclaboussure, j'ai une succion qui se fait, ma soie reste collée à l'eau et mon lancé en est perturbé. Là, maintenant, après tous les lancers qu'on a vus ces dernières vidéos, dont les lancers rive droite, rive gauche, pour droitier et pour gaucher, on va aborder deux lancers, on va dire, un peu spéciaux, qui ne sont pas tiqués, avec des soies scajites. Les soies scajites, ce sont des soies qui sont plus courtes, qui font en moyenne 4m80, en moyenne, et qui permettent de lancer des mouches plus volumineuses, de percer davantage le vent, ou bien de lancer des polyleaders, des pointes très plongentes. Ces lancers ont la particularité de ne pas être tellement, tellement discret dans le posé, mais entre guillemets, ce n'est pas ce que l'on recherche. puisque, dans l'idée, c'est de lancer, c'est du volume et du poids. Donc, on va avoir deux lancers, un ancrage court, ça va être même deux ancrages longs, on va avoir le peripoque et le wamba. Ces deux lancers vont être similaires, et qui vont permettre, étant donné qu'on a une soie très courte, de positionner un ancrage, entre guillemets, très près du pêcheur, tout en respectant, évidemment, la longueur de la canne. Mais le débattement sur l'arrière, la boucle de charge sur l'arrière, prendra moins de volume et de place. Pour le peripoque, ça va être un lancé sur une base d'un SPE, simple SPE classique, avec un repositionnement de la soie. Donc, on avait vu que le SPE classique, je partais toujours pareil, canne parallèle à l'eau, je montais de 45 degrés, pour décoller, éloigner mon point P, et je venais poser ma soie sur le côté. Donc, le peripoque, c'est sur la base d'un SPE classique, je monte, je viens poser, je reviens poser devant, j'arme, et je shoot. Dans le peripoque, point de départ, comme tous les lancés, canne parallèle à l'eau, je monte légèrement, pour décoller, et faire avancer mon point P, je viens poser comme pour un SPE, je repose ma soie devant, j'arme, et je shoot. Donc, on est sur la base d'un SPE classique, mais avec un repositionnement. Quand je repositionne ma soie, je ne fais que la poser, je ne la projette pas devant, ce n'est pas un lancé que je fais. Je monte, je pose, je repose ma soie devant, j'arme, et je shoot. Point de départ, je lève, je viens poser ma soie, je la couche devant, j'arme, et je shoot. Parallèle, je décolle ma soie, je viens la poser, deuxième posée devant, j'arme, et je shoot. maintenant, on va voir, le Wamba. Donc, le Wamba, au même titre que le, que le Peripoc, ça va être un lancé qui va être dédié, donc, à des Swas Kajit. Donc, le principe, le Wamba, c'est un mélange de Snap-Di, et de Peripoc, on va dire, voilà. A savoir que, pour armer la canne, on va faire un Snap, on va armer, reposer, j'arme, et je repars. Je pars, fin de ma dérive, canne parallèle à l'eau, je monte, je Snap, j'arme, je repositionne ma soie, j'arme pour le shoot, et je shoot. Je monte, je Snap, j'arme, je repositionne, j'arme, j'attends, je bas boucle, et je shoot. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada